BATIMAT, le salon professionnel de la construction du 30 septembre au 3 octobre 2024, à Paris Expo Porte de Versailles sur BATIMATI Radio. Et nous sommes toujours sur BATIMATI Radio pour vous faire suivre cette dernière journée de BATIMATI. Je reçois Eric Weissmann, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable des filières bâtiments et bricolage jardinage chez Ecomaison. Responsable donc de cette filière, on parle de collecte, de tri, de réemploi, de recyclage des déchets, d'ameublement, de bâtiments, de bricolage et jardin, de jouets également en France. En quelques mots peut-être pour commencer Eric, si on devait faire le pitch justement d'Ecomaison, qu'est-ce qu'on pourrait dire ? Le pitch d'Ecomaison, alors là c'est un sujet que j'aime bien. Allez-y, vous avez moins de 5 minutes. Non, non, je vais faire court. Dans Ecomaison, 12 ans d'existence, premier agrément fin 2012 pour démarrer en 2013 avec l'ameublement, et puis depuis 2 ans, les agréments de collecte, de réemploi et de recyclage sur les filières du jouet, du bricolage et du jardin, l'outillage, et puis les matériaux de construction du bâtiment. Un agrément, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'État nous autorise, après qu'on a présenté notre proposition de mise en œuvre, nous autorise à prélever une éco-participation, c'est-à-dire quelques centimes d'euros sur chaque produit neuf qui est mis en marché, et avec ces quelques centimes d'euros que payent les consommateurs ou les artisans, les entreprises du bâtiment, les négoces, les distributeurs, avec ces quelques centimes d'euros, en fait, que nous collectons, nous pouvons organiser partout en France la collecte, le réemploi, le recyclage ou la valorisation des déchets que les Français, professionnels et particuliers, mettent au rebut. Et ça, c'est parfaitement transparent. Vous êtes agréé depuis 12 ans. Comment ça se construit, une REP ? Oui, c'est important d'avoir en tête qu'un éco-organisme, comme nous, c'est d'abord une société, mais à but non lucratif. C'est-à-dire que la totalité des fonds, qui sont constitués de ces éco-participations et de notre activité sur les matériaux, la totalité de ces fonds sont distribués, utilisés pour collecter, pour trier, pour employer, pour recycler. Il y a également des fonds qui, depuis quelques mois, se mettent en place aussi pour la réparation. Je pense notamment aux meubles, aux articles de bricolage et de jardin ou aux jouets. Et tout cet argent, donc, est vraiment consacré à l'activité pour laquelle nous sommes agréés. Ça, c'est le premier point. Donc, but non lucratif. Deuxième point qui est très important, avec notre recul, si vous voulez, sur la filière de l'ameublement, en 12 ans d'expérience, ce que nous constatons, c'est qu'une filière de recyclage, avec cette mise en œuvre des entreprises qui contribuent par l'éco-participation et un déploiement de points de collecte partout sur le territoire, ça se fait dans la durée. Il nous aura fallu 10 ans pour organiser la filière de collecte et de recyclage partout en France pour les meubles. Et pendant 10 ans, pour déployer ces points de reprise, pour que les Français aient à proximité de chez eux un point qui leur garantit le réemploi ou le recyclage, un point de collecte, pour que ça se passe, effectivement, nous avons accompagné cette montée en charge par une montée en charge de l'éco-participation. L'éco-participation, c'est vraiment la source de financement. C'est ce qui est facturé en sus du prix du produit, qui est facturé aux clients de façon à ce que le financement soit assuré. Et avec ce financement, on peut déployer des points de reprise. On a, dans le temps, pour le meuble, 12 ans d'expérience, ça permet d'en parler. Ça va à mangent, j'allais dire. Avec cette expérience, ce qu'on peut dire, c'est qu'au départ, on a une implication très forte par la distribution, par les professionnels, par les industriels, qui est nécessaire. Et puis progressivement, les consignes de tri se déploient partout sur le territoire, en déchetterie publique, avec nos partenaires, les collectivités locales, avec les associations qui font du réemploi, le SS, avec les distributeurs, qui font aussi de la reprise quand les clients rapportent des produits usagés. Ce déploiement se met en place, la consigne de tri commence à être comprise, et progressivement, les consommateurs, les artisans, les usagers du service aussi, de reprise, voient l'effet bénéfique. Pour donner un chiffre, je ne vais pas vous ensevelir sous des données chiffrées, mais pour donner un chiffre, aujourd'hui, on en est à 97% de réemploi, de recyclage et de valorisation sur le meuble mis au rebut. Quand on a démarré il y a 12 ans, c'était 45%. Vous voyez l'effet d'accélération, et tout ça, ça prend un petit peu de temps, donc on le met en place, on accompagne les entreprises, parce que l'idée pour les entreprises aussi, c'est de réduire l'impact environnemental à la source. Donc le travail sur l'éco-conception, sur les matériaux, sur les choix des assemblages, sur les choix des approvisionnements, c'est essentiel. Donc un éco-organisme comme nous accompagnons également les entreprises dans cette trajectoire vertueuse-là, et ça se traduit par des partenariats, de l'innovation. Voilà, c'est très utile, très intéressant, y compris pour l'industrie française. Et donc là, on a parlé surtout de l'ameublement. Si on parle des autres secteurs, au niveau des déploiements, où est-ce qu'on en est, en fait, finalement ? Alors le bâtiment, c'est une filière qui a démarré opérationnellement en mai 2023. Donc on est encore jeunes. Ça veut dire que depuis un an et demi, un peu plus, on a sensibilisé les entreprises, mis en place l'éco-participation, en faisant encier des contrats d'adhésion pour que les entreprises soient conformes réglementairement. Elles obtiennent un identifiant unique, qui leur permet d'attester de leur conformité réglementaire, et on démarre. Alors une fois qu'on démarre, évidemment, on déploie d'abord des solutions de reprise. Des solutions de reprise avec des déchetteries professionnelles, avec les négoces ou la distribution qui s'est équipée pour réceptionner les déchets des clients. Et puis progressivement, et c'est ce qui se fait depuis cette année, progressivement, on va aussi chercher les déchets à la source. Déchets récupérés sur les chantiers, déchets pris en charge auprès des artisans ou des entreprises du bâtiment qui ont des équipements de reprise, et pour lesquels l'éco-maison apporte un financement. Reprise aussi partout où c'est utile ou performant. Et progressivement également, les déchetteries publiques. Parce que n'oublions pas qu'une partie des travaux peuvent être faits par les particuliers eux-mêmes, qui ont accès au réseau des déchetteries publiques pour leurs déchets. Donc on voit ce déploiement progressif. Aujourd'hui, un détenteur de déchets, que ce soit des déchets minéraux comme les gravats, ou des déchets non minéraux, aujourd'hui ont accès à plus de 5000 points de reprise partout en France, ce qui est déjà énorme. Nous, on est en partenariat avec Écominéraux, qui est notre partenaire sur la partie des déchets minéraux, les gravats, les tuiles en terre cuite, etc. Enfin, toute la partie minérale. Donc on est en partenariat avec Écominéraux. Ça nous permet de mailler le territoire et d'équiper les négoces, la distribution de solutions de reprise. Donc vous êtes partout présent, en fait, finalement, sur tout le territoire ? On est partout présent, parfois encore un petit peu de façon, je vais dire, un peu en tâche de léopard. C'est-à-dire qu'il y a encore des zones qui ne sont pas assez couvertes. La réglementation prévoit une montée en charge progressive du maillage, ce qu'on appelle le maillage, c'est-à-dire la possibilité d'avoir un point de reprise de déchets à moins de 10 ou à moins de 20 km, suivant la densité de population des chantiers. La réglementation prévoit que ce maillage se fait progressivement. 2026, c'est l'horizon où on aura couvert tout le territoire national. Et dans les deux ans qui viennent, ça va être la poursuite de ce travail, le travail avec les négoces qui s'équipent, les déchetteries professionnelles, auprès des chantiers, auprès des artisans, pour qu'ils aient des solutions de reprise aussi directement sur leur dépôt. Vous lancez des appels à projets aussi ? Alors, ce qui est intéressant dans la mécanique progressive, qui est celle que je viens de décrire, le déploiement de solutions de reprise, c'est qu'aujourd'hui, on a deux orientations possibles pour les flux. Qui sont ? Qui sont soit le recyclage ou la valorisation énergétique, qui est un premier canal. C'est intéressant le recyclage, on en reparlera, c'est qu'on va permettre d'accéder à de la matière première recyclée, utile pour refabriquer des produits, ou bien le réemploi. Le réemploi des matériaux de construction du bâtiment, c'est beaucoup du réemploi sur site. On démolit, on réutilise sur site un certain nombre de ces matériaux. La question, c'est comment on fait pour éventuellement, quand on ne peut pas réutiliser sur site, prendre les matériaux, les remettre éventuellement en état, de façon à ce qu'on puisse les réutiliser ou les réemployer dans un chantier ailleurs, plus tard. Donc, pour ce faire aujourd'hui, ce n'est pas encore complètement naturel partout en France, pour toutes les maîtrises d'ouvrage, pour toutes les maîtrises d'œuvres, pour toutes les entreprises. Et c'est pourquoi, du coup ? Et c'est pourquoi, du coup, on a lancé un appel à projets avant l'été, avec Ecominero, pour que des consortiums, avec de la maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvres, entreprises, et entreprises spécialisées dans le réemploi, ou associations qui sont spécialisées dans le réemploi, on puisse faire émerger des projets, qui soient à la fois des projets utiles en eux-mêmes, là où on va aller aider tel ou tel projet à émerger, et puis que ce soit un peu des projets qui donnent aussi un peu de perspective, c'est-à-dire que certains projets sont emblématiques de ce qui pourra se faire aussi ailleurs. L'idée, c'est de soutenir des projets avec une logique d'essai-mage. Un projet intéressant à un endroit, on le soutient, on l'accompagne, ça devient presque une fiche technique un peu standardisable, diffusable, pour donner d'autres idées à d'autres maîtrises d'ouvrage, à d'autres maîtrises d'œuvres sur le territoire national. Ça, ça fait partie donc des critères de sélection, on peut dire, des projets ? Absolument. Il faut qu'il y ait à la fois un intérêt local, un enjeu sur certains matériaux, les matériaux minéraux ou non minéraux, ça c'est évidemment la première clé. Il faut que les partenaires soient engagés, et ils peuvent remonter, évidemment, de mener à bien ce projet. Et puis il y a le côté un peu emblématique, un peu qui puisse être diffusé, qui puisse être porté à la connaissance d'autres maîtrises d'ouvrage, pour qu'on puisse déployer partout en France des solutions et des partenariats de réemploi. Alors, quel type de chantier ? Des constructions, réhabilitations, rénovations, constructions neuves ? Tous les types de chantiers aujourd'hui sont susceptibles d'être concernés. En déconstruction, on va avoir des volumes de matériaux ou de produits, des portes, des revêtements de sol, des faux plafonds, etc., qui vont être plus importants. Quand on est en construction neuve, il y en a forcément moins, c'est souhaitable, évidemment. Donc, il n'y a pas de critères spécifiques là-dessus. Parmi les critères, il faut qu'il y ait une certaine volumétrie, typologie de matériaux, typologie de produits par typologie de produits. On peut travailler là-dessus. Et puis, je le disais, c'est le caractère emblématique. C'est-à-dire que, est-ce que pour réemployer des portes, des fenêtres, des revêtements de sol, vous voyez, qu'est-ce qu'il faut mettre en œuvre ? Est-ce que c'est simplement du nettoyage ? Est-ce qu'il faut faire de la réparation ? Quelles sont les questions de garantie, aussi, évidemment, qui est une question cruciale du réemploi. Donc, il faut traiter ces points-là pour qu'on puisse faire émerger des solutions qui passent à un moment donné à l'échelle. On a des taux de réemploi qui sont prévus dans la réglementation qui sont très élevés. Et donc, il faut que ces taux de réemploi puissent être atteints avec les partenaires. Quelques mots sur le processus de candidature pour les entreprises qui souhaitent, justement, déposer un projet. Alors, la plateforme était ouverte jusqu'à il y a quelques jours. Là, on est passé en phase, nous, d'instructions, d'analyses des projets pour soit faire compléter les dossiers par les candidats, soit aller maintenant vers les lauréats et puis mettre en place. On aura certainement des vagues à venir de ce type d'appel à projets pour continuer d'engager les entreprises, les maîtrises d'ouvrages et puis d'encourager aussi l'innovation territoriale. Donc, aujourd'hui, cette plateforme est close, mais on rouvrira évidemment la plateforme et à ce moment-là, on aura, j'espère, l'occasion d'en reparler. Avec plaisir. Merci. Quelles sont les initiatives mises en place par éco-maison pour promouvoir justement l'éco-conception et la réparation des meubles et des matériaux de construction ? Alors, ce sont deux sujets très complémentaires, effectivement, sur le mobilier, filière mature, je l'ai déjà dit plusieurs fois, on est 12 ans plus tard, donc aujourd'hui, 97%, tout à l'heure, je le disais, de performance, et en plus, le déploiement d'un fonds réemploi et d'un fonds réparation pour encourager le réemploi avec les associations pour la partie solidaire et la réparation pour les particuliers qui disposent d'un canapé en bon état, mais qui a besoin d'une petite réparation, et demain, d'un meuble de cuisine ou de salle de bain qui a aussi besoin d'une réparation. Donc ça, c'est en cours. Pour le bâtiment qui est plus récent dans ces filières REP, on est surtout sur deux aspects, le réemploi, on vient d'en parler, et le recyclage. C'est vrai que là aussi, il y a déjà beaucoup qui était fait sur certains matériaux évidents, le métal, le recyclage est déjà à l'œuvre, le bois, le recyclage est déjà à l'œuvre, donc tout l'intérêt de l'éco-organisme, c'est d'aller chercher des points de recyclage supplémentaires, des capacités de recyclage nouvelles, et ensuite de mettre à disposition cette matière première pour les entreprises. Ce qui fait que pour ce besoin-là, Ecomaison met en ligne dans quelques semaines une plateforme qui va permettre aux industriels qui sont intéressés par les matériaux recyclés d'avoir des fiches techniques qui caractérisent les matériaux. Nous, vous savez, on récupère des matériaux dans des bennes dédiées par typologie de matériaux, mais là-dedans, il y a différentes typologies de plastique, il y a différentes typologies, y compris de bois, et donc on va caractériser ces matériaux, les entreprises vont pouvoir repérer ces typologies de matériaux, voir les usages pour lesquels ces matériaux sont intéressants, et puis se renseigner auprès de nous pour pouvoir accéder à cette matière première recyclée. D'accord. Donc ça, c'est votre actualité à venir. Alors ça, c'est la mise en ligne toute prochaine, puisque la mise en ligne, ce sera avant la fin de l'année. 2025, on poursuit évidemment le déploiement de la collecte auprès des négoces, dans la distribution, les déchetteries professionnelles, on maille le territoire. On continue. On continue. Notre offre pour les entreprises du bâtiment ou les artisans qui souhaitent être soutenus financièrement pour les déchets qu'ils collectent déjà, cette offre-là a été diffusée et diffusée largement sur le salon. C'est une offre qui est intéressante, parce que les artisans qui ont déjà une benne ou un prestataire de déchets n'ont pas besoin de nous pour faire le bon métier à leur place. Donc nous, on les soutient financièrement pour le faire. Et puis sur les chantiers, on poursuit le déploiement de l'offre chantier, avec des plateformes qui peuvent récupérer les déchets qui sont collectés sur les chantiers pour être recyclés. Ça, c'est très important. Ça peut être du bois, ça peut être des huisseries, toutes sortes de matériaux évidemment qui sont repris sur le chantier. Ça, c'est l'actualité 2025. C'est continuer d'amplifier cette offre et continuer de, j'allais dire, d'avoir ces belles performances qu'on a eues historiquement sur le meuble et qu'on veut évidemment poursuivre sur le jardin, sur le bâtiment et sur le jouet pour que tout le monde puisse bénéficier de ces bons taux de recyclage et de valorisation. Pour quelles raisons finalement, Éric, c'est important pour Ecomaison d'être présent sur ce type d'événement, sur BatiMath ? C'est vrai que quand on voit la dimension de ce salon, moi j'ai été cette nouvelle fois émerveillé. On avait démarré en 2022, c'était notre première présence, la filière de recyclage des matériaux de construction démarrée. Et c'est très impressionnant de voir la très grande variété des produits, des matériaux, des technologies, des services qui sont apportés dans le bâtiment. C'est évidemment tout un univers qui pour nous est un univers évidemment intéressant. Comprendre les produits d'aujourd'hui pour le recyclage de demain, donner des informations sur le recyclage d'aujourd'hui pour ceux qui voudraient accéder à de la matière, vérifier que les techniques de construction et de déconstruction permettront le réemploi dans 10 ans, 50 ans ou même 500 ans. C'est ça qui est très intéressant pour nous, c'est d'être au cœur de cette innovation permanente qu'on trouve sur ce salon, dans les stands, dans les allées. C'est formidable. Et les professionnels que vous rencontrez, vous trouvez justement qu'il y a cette vraie prise de conscience sur le recyclage, notamment des matériaux qu'ils utilisent ? Moi, ce que je sens, c'est que l'enjeu du recyclage est partagé par tout le monde. Tout le monde ici sait que les ressources de la planète ne sont pas infinies, que la gestion des déchets, on ne va pas les envoyer sur Mars ou dans l'espace. Donc, il faut travailler ici et maintenant sur ces sujets-là. Donc, tout le monde a cette conscience-là. Progressivement, chacun comprend à quoi nous, nous servons, les co-organismes. C'est une position bien modeste d'essayer d'organiser là où c'est nécessaire, d'accompagner les entreprises qui font déjà très bien leur travail. Il y en a beaucoup, beaucoup dans le bois, beaucoup sur des matériaux complexes ou des produits complexes, les portes, les huisseries, etc. Déjà, beaucoup d'entreprises font des choses très bien. Donc, de les accompagner, de les valoriser, un barème d'éco-participation pour y revenir. C'est un mode de financement qui doit être moins lourd pour les entreprises les plus vertueuses et peut-être un peu plus lourd pour celles qui n'ont pas encore mis en œuvre les moyens pour les encourager à mettre en œuvre ces moyens. Voilà. Donc, c'est tout ce travail-là qu'on fait, cette pédagogie-là. Je crois qu'elle est de plus en plus et de mieux en mieux comprise. Donc, je suis très confiant à ce dernier jour du salon. Un grand merci à vous d'être revenu sur ce plateau. Merci également à vous de votre fidélité. On se retrouve très vite pour une prochaine émission sur Bati Radio. BatiMath, le salon professionnel de la construction du 30 septembre au 3 octobre 2024 à Paris Expo, Portes de Versailles sur Bati Radio.